La situation était préoccupante. A première vue, nous avions débarqué à la préhistoire. Voir Bentley s'armer de la bombe anti-dinosaure n'était pas rassurant, mais nous avions des problèmes plus graves. Le van avait été endommagé à l'atterrissage, rendant l'utilisation de la machine à remonter le temps impossible. Non seulement nous ne pouvions pas rentrer à Paris, mais nous n'arrivions même pas à joindre Dimitri. En plus, nous ignorions toujours comment le paradoxe avait réussi à concevoir sa propre machine à remonter le temps. Et c'était... effrayant. Car Melita était... très remontée. En fait, elle partit dans une colère noire avant même qu'on ait pu discuter. Tout ce que je voulais, c'était une chance de m'expliquer, de lui dire à quel point j'étais désolé de l'avoir mêlée à tout ça. J'essayais de la rattraper, mais quand elle tira un coup en l'air, je me dis que ce n'était pas une très belle idée. Notre conversation attendrait, au moins jusqu'à ce qu'elle ait rangé son arme. Nous décidâmes alors que la priorité était de découvrir où et quand nous étions. Et ensuite, de trouver un moyen de réparer le van. Sans cela, nous allions devoir apprendre à vivre dans une grotte. Pour toujours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501